... Bonjour à tous, on va commencer. Hello tout le monde. Avant de commencer, on aimerait prendre un peu la température et vous poser quelques questions. Oui. Première question, qui a une stack réactive en prod ? Que ce soit Webflux ou Vertex ? Ça va, pas mal. Oui, une dizaine de personnes. Maintenant, on voudrait savoir qui a déjà entendu parler de Spring Webflux ? Ok, donc là, presque tout le monde. Et qui a déjà entendu parler de Spring Web ou Spring MVC ? Ça tombe bien, ça nous rassure. Le but de cette conf, c'est pour des gens qui ont l'habitude de développer sur Spring MVC et qui ont envie d'ouvrir leur chakra et de comprendre comment fonctionnent les API réactifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va devoir vous parler du contexte qui nous amène ici aujourd'hui. Et c'est un contexte qui n'est pas simple. Pas seulement, pas simple, dur, compliqué, qui dure depuis des années. Oui, c'est un vrai fléau en fait. C'est le fléau occidental. Et ce qui est bien, c'est que vous le connaissez tous. Il s'agit bien sûr de l'augmentation de la délinquance des chats. Parce que vous, vous croyez que les chats, c'est ça. Mais en fait, les chats, c'est aussi ça, ça, ça et ça. Et depuis 2015, cette délinquance est devenue totalement incontrôlable. Et tellement incontrôlable que Hugo et moi, on a fondé une agence. La CIA, la Cat International Agency, qui nous permet de lutter contre la délinquance des chats. Et donc, on a inventé un produit très simple, qui nous permet de mettre en corrélation les positions des chats à travers une ville et les différents crimes commis à travers aussi celle-ci. Et depuis 2018, notre application a subi une telle approbation qu'on va être obligé d'augmenter la capacité maximale de celle-ci. Et en dépit de toute solution, on s'est retourné vers notre architecte Jean-Luc, qui lui, il joue que par Webflux. Donc, il nous a montré quelques benchmarks et il nous a convaincus. Et du coup, on a sauté le pas. Donc, je suis Ego Coppère, je suis Dev Fullstack chez Takima en mission chez Linksy. Et Mathilde Lorrain en mission chez Miracle et Dev chez Takima aussi. Donc, bienvenue dans ce talk de migration. On est super content d'être avec vous aujourd'hui. Les deux protagonistes du jour, Spring MVC, Spring Webflux. Prenons Spring MVC. Spring MVC, ça fonctionne sur un conteneur de servlettes. Donc, Jetty ou Tomcat ou celui que vous voulez. Et sur le paradigme, une requête, un thread. Voici un thread. Le thread, c'est l'unité d'exécution sur laquelle tout bout de code dans votre OS est exécuté. Si vous voulez augmenter le nombre de bout de code que vous voulez exécuter, vous augmentez les threads. Et du coup, si vous voulez que ces threads soient utilisés pour le même but et qu'ils soient réutilisables, ça s'appelle un pool de threads. Donc, quand vous lancez votre Spring Web MVC, il se lance dans un tomcat qui a un pool de threads de 200 par défaut. Et ces threads, ils servent à répondre simplement à vos requêtes HTTP. Donc là, on va se placer dans un cas où on a modélisé un pool de deux threads. Ouais, on n'a pas modélisé 200, vous imaginez pourquoi ? Donc, on a une première requête qui arrive dans notre app et on a un premier thread qui va venir répondre à cette requête. Et pendant toute la durée de vie de la requête, ce thread sera attaché à cette requête et ne pourra rien faire d'autre. Ensuite, on a une deuxième requête qui arrive. Donc, naturellement, comme on a un thread 2 dans notre pool, il peut venir répondre à cette requête et la traiter pendant toute sa durée de vie. Si par mégarde, pendant ce temps-là, on aurait une troisième requête qui arrive, elle va être mise dans une file d'attente. Et tant qu'un thread ne sera pas libéré dans le pool, on ne pourra pas la traiter. Donc, on va finir la requête 1, le thread 1 va retourner dans son pool et donc la requête 3 pourrait être traitée. Là, on met le point sur deux choses très importantes. Le premier, c'est que la concurrence de mon application, donc les choses que peut faire mon application en même temps, s'égale au nombre de threads dans mon application. Donc, dans notre cas, deux. Et en plus de ça, il y a des moments où nos threads sont occupés à attendre, par exemple, un appel database ou un appel à un service externe. Et ils ne font rien, c'est ce qu'on appelle un thread bloqué. Et donc, même quand le thread est bloqué, il n'est pas relâché pour aller répondre à une requête 3. Et donc là, on a modélisé un appel DB qui fait à peu près 20% de notre requête, mais dans la vraie vie, c'est plutôt de l'ordre de 80%, voire plus. Pareil pour un service externe. Donc, le but de la CIA, c'est d'augmenter la concurrence pour que plus de personnes puissent utiliser notre application. Donc, pour ça, on pourrait se dire qu'on va augmenter le nombre de threads. Mais quand vous voyez tout ce nombre de threads, vous vous dites quoi ? Est-ce que tous ces threads, ils vont pouvoir exécuter les requêtes et répondre en même temps ? Du coup, la question, c'est combien d'opérations s'exécutent en parallèle sur votre système ? Pour répondre à cette question, il faut aller un peu plus profond dans notre machine et aller au niveau du processeur. En fait, le nombre de threads qui s'exécutent à un instant T dans votre machine, c'est le nombre de cœurs de votre processeur. Si on oublie l'hyper-threading, par contre. On oublie l'hyper-threading. Donc, si on a un processeur à quatre cœurs, on peut avoir un instant T, quatre threads qui sont exécutés. C'est un peu vos stations de travail de vos threads. Donc là, on met le doigt sur quelque chose de super intéressant. C'est la différence entre la concurrence, donc le nombre de threads dans notre application, le nombre de choses qu'on peut faire en même temps dans notre application, et le parallélisme qui est réellement ce qui s'exécute à un instant T sur notre processeur. Donc là, vous avez plein de threads qui veulent s'exécuter, mais vous n'avez que deux cœurs pour travailler. Donc vous allez avoir besoin de quelqu'un qui organise tout ça. Et ce quelqu'un, c'est l'ordonnanceur. L'ordonnanceur, c'est une sorte de chef d'orchestre qui va décider selon l'algo, la priorité, et qui va travailler et quand il va travailler. Et cet ordonnanceur, il va passer son temps à faire de la chaise musicale. Parce que quand vous avez beaucoup de threads, du coup, il va falloir faire des changements entre les threads. Donc là, s'il veut changer le thread Java 2 par le thread Java 1, il va faire ce qu'on appelle du contexte switch. Et une fois que vous avez fini le contexte switch, votre thread, il a besoin absolument pour travailler du contexte de son thread. Et où est-ce qu'il va le récupérer ? Il va le récupérer en mémoire. Et le récupérer en mémoire, ça prend du temps. Et c'est le problème qui se pose ici. C'est pour ça que, quand vous avez des CPU, vous avez des caches. Ça vous permet, du coup, d'aller chercher le contexte de vos threads beaucoup plus rapidement et de ne pas perdre du temps avec votre CPU qui ne fait rien et qui attend. Le problème, là, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait augmenté le nombre de threads. Et vos caches, ils ne sont pas illimités. Donc il va falloir, au bout d'un moment, dépasser la taille du cache et aller retourner la chercher en mémoire. Et donc, votre CPU va passer son temps à faire du contexte switch et attendre d'aller chercher ce contexte de thread en mémoire. Donc, si on retient un truc, c'est plus j'augmente le nombre de threads, plus j'augmente la concurrence, plus les threads, ils prennent de la mémoire. Le contexte de thread, il vous prend de la mémoire, à peu près 2 mégas au repos. Et le contexte switching, ça coûte cher parce que le CPU, il ne fait rien et il attend. En plus de ça, tout à l'heure, on se rappelle, il y a des moments où nos threads, ils ne font rien, où ils dorment un petit peu. Et c'est ce qu'on appelle un thread bloqué. Et donc, quand un thread est bloqué, l'ordonnanceur ne s'en rend pas compte de suite. Donc il va y avoir un petit délai avant que ça entraîne un contexte switch. Et donc ça, c'est aussi coûteux parce que ce n'est pas direct. Il y a un petit temps avant que l'ordonnanceur enchaîne son contexte switch. Et puis ça entraîne du contexte switch, comme vient de l'expliquer Mathilde. Donc là, tout ça, ce problème, il se pose parce que quand on lance notre app dans un conteneur de servlettes, on part du principe qu'on va utiliser le thread système et l'ordonnanceur du système pour gérer notre concurrence applicative. Et donc la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est à mon système de gérer ma concurrence applicative ? Les approches réactives apportent une nouvelle réponse à cette question. Oui, parce que nous, notre rêve, c'est que les cœurs de notre CPU, ils travaillent tout le temps, jamais ils s'arrêtent. Ils ne prennent pas de pause et qu'ils travaillent à 100% de leur capacité. Et du coup, pour ça, le paradigme une requête, un thread et des requêtes bloquantes, ce n'est plus possible. Et on va passer sur un autre paradigme qui dit qu'on va faire de l'asynchrone et du non-bloquant. Et si on reprend notre schéma de tout à l'heure, vous n'avez plus une requête, un thread, vous avez un thread égale un event loop, ce qui signifie que votre requête peut être exécutée par plusieurs threads et votre thread peut être exécuté par plusieurs requêtes. Bon, là, on parle beaucoup de théorie. La théorie, c'est bien, mais le code, c'est bien aussi. Donc, comment on fait du réactif en Java ? La principale API pour faire du réactif en Java, c'est l'API ReactiveStream, qui est sortie en 2014, qui est tirée d'un manifesto un an plus tôt, qui sort un an plus tôt. Et le SDK et Java 9, c'est qu'à partir de 2017 que ça propose des API pour faire du réactif stream, enfin, des streams, du réactif. Je m'en suis sorti. Et donc, l'API ReactiveStream, c'est très simple. C'est quatre petites interfaces. Donc, un publisher, un subscriber. La subscription, qui est ce que reçoit un publisher, le subscriber quand il subscrit un publisher. Le processeur, qui est à la fois un publisher et un subscriber. Et l'adapteur, c'est celui pour s'adapter à l'API de Java. Donc, on ne va pas s'amuser à réimplementer nous-mêmes ces interfaces. Il existe plein d'implems, on en a mis quelques-unes ici. Donc, RI Java, AK2, AK1, c'était une des premières manières de faire du réactif en Java. Reactor, Vertex. Donc, nous, aujourd'hui, on a pas mal parlé de réactors, parce que c'est un réactors qui a été choisi par Spring comme un plan des ReactiveStream. Donc, juste là, maintenant, dans notre CIA stack, on avait Spring MVC avec Spring Data JPA, une base de données Postgres, et Kotlin parce qu'on se croit un peu moderne. Donc, c'est parti, on ajoute le starter WebFlux dans notre pomme, et on commence notre migration. Donc, on va commencer par quoi ? On va commencer par pas se préoccuper de l'ADB, je l'ai laissé à Hugo, c'est plus dur, et on va passer sur le modèle synchrone et asynchrone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer la syntaxe. Donc, prendre nos interfaces et faire du réactif. Donc, on se rappelle, c'est IASTAC, c'est des chats, donc il nous faut récupérer nos chats. Donc, imaginez que vous récupérez votre chat de l'ADB, on ne se préoccupe pas de l'ADB, et vous faites donc un find by ID. Si vous récupérez votre chat en réactif, vous allez faire pareil, un find by ID, sauf que ça va vous renvoyer un mono de chat. Pareil, si vous faites un final, vous allez récupérer votre liste de chats, là, vous allez récupérer un flux de chats. Donc, en fait, la seule chose qui a changé là-dedans, c'est les monos et les flux. Et qu'est-ce que c'est des monos et des flux ? Ce sont des publishers. Hugo, il vous a dit qu'il y avait dans l'interface reactive stream un truc publisher. Eh bien, ça, c'est l'implem de réactors, et ils ont implémenté ça en faisant des monos et des flux. Ça peut émettre zéro ou un élément, ou zéro ou un élément, si vous êtes dans le cas d'un flux. Et donc, ça, c'est la page principale de notre application. Et elle nous permet donc de récupérer, là, notre chat Filoot, et de récupérer toute la liste de ses crimes. Et donc, pour ça, on faisait quoi avant ? Eh bien, on faisait un find cat with criminal records. Je ne le dirai qu'une fois, je vous promets. Et ensuite, on fait un find one pour récupérer votre chat, et un retrieve criminal records pour récupérer les crimes de votre chat. Et ça, c'est une API secrète externe, ça ne vient pas de nous. Et ensuite, on va agréger les deux infos. Donc, pour l'instant, ça, ça doit vous parler. On va continuer. Quand vous êtes en WebFlux, donc, j'ai dit que vous manipuliez des flux et des monos. Donc là, vous voyez bien que votre retour, c'est bien un mono. Mais ensuite, votre service va vous renvoyer aussi un mono, et votre retrieve criminal record va vous renvoyer un mono. Donc, pour agréger ces deux solutions, vous êtes obligés d'utiliser ce qu'on appelle des opérateurs. Il y en a une multitude, donc, ça n'a pas du tout tout se présenté. Si vous voulez aller voir la doc, vous pouvez. Mais là, on utilise ZipWeave, qui vous permet de faire deux appels en parallèle, et ensuite, vous agrégez la réponse. Donc, jusque-là, c'est assez facile. On va faire un test pour vérifier que ça fonctionne. On fait un test qui, dans le cas où il n'y a pas de chat, vous renvoie bien un message d'erreur. Donc, au passage, on peut voir que le testing unitaire, ça se passe assez facilement. On a juste à frapper nos objets. Donc là, le mono empty, on le frappe dans un objet. Et il faut bloquer notre résultat à la fin. Sinon, notre exécution, elle se termine, et on n'a jamais notre résultat. Exactement. Donc, ce test, il ne fonctionne pas. Et pour comprendre pourquoi il ne fonctionne pas, il faut retourner dans le ZipWeave. Et si vous adorez lire des marbles, on vous en a mis un petit. C'est la doc, en fait, qui vous permet de comprendre que si un ZipWeave n'émet, que si jamais les deux requêtes d'avant ont émis quelque chose. Et là, notre FineOne, il n'avait rien émis. Donc, on va être obligé de mapper dans des optionnels les réponses de notre FineOne pour, en fait, émettre quelque chose dans le cas où tu n'émets rien, en fait. Et tu vas devoir le faire deux fois. Donc là, on voit quand même que le code, il commence à grossir un peu, juste pour un FineOne. Ça, ça ne nous convient pas trop. Et par contre, évidemment, le test fonctionne bien. Et donc, si vous voulez renvoyer une erreur, vous faites un mono.error et grâce à un autre opérateur qui s'appelle onErrorRésume. Donc, nous, on a été passé sur Kotlin pour se débarrasser à tout jamais de l'API optionnel. Et là, on est obligé de frapper nos résultats dans des optionnels vides pour modéliser le fait qu'on n'émette pas de résultats plutôt que pas émettre de résultats. La nuance est subtile. Heureusement, depuis fin 2018, vous avez des coroutines en Kotlin qui vous permettent de faire du code séquentiel et impératif, mais en fait, de faire du code non-bloquant. Donc, de coder comme vous aviez l'habitude de le faire, sauf que là, vous pouvez faire du code non-bloquant. Et comment ça se modélise ? Vous devez rajouter un suspend devant votre coroutine et ensuite, vous mettez des opérateurs, cette fois-ci, qui vous permettent de transformer votre flux en coroutine. Et là, on avait mis un white first parce qu'on voulait attendre le premier élément. Ces deux-là, du coup, ils sont en séquentiel. Ça veut dire que le cas de service, le find-by-id, va être appelé avant le retrieve criminal record. Mais vous pouvez aussi le faire en asynchrone, assez facilement. Vous avez juste besoin de rajouter un async devant vos fonctions. Donc, en bref, au niveau syntaxe, qu'est-ce que vous devez retenir ? C'est grâce aux opérateurs, on peut tout faire. Franchement, il y a une multitude d'opérateurs. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Par contre, ça risque de complexifier votre code à certains endroits. C'est pour ça que nous, on vous conseille d'utiliser l'éco-routine de Kotlin si vous en avez la possibilité. Et surtout, cette façon de faire, ça va changer un peu votre vision et la façon dont vous codez parce que vous devez toujours réfléchir si votre code, il est bloquant ou non bloquant. Mais pas seulement. Dans votre code, vous devez aussi vérifier que toutes vos libs, elles ne bloquent pas non plus. Donc, vous avez des outils pour le faire, mais il faut quand même y penser. Et donc, ça change votre façon de faire. Mathilde, tout à l'heure, elle vous a dit que la partie persistance serait un peu plus compliquée. Et la seule raison pour laquelle c'est compliqué, c'est parce que jusqu'à maintenant, on utilisait Hibernate. Donc, vous le savez, Hibernate, ça utilise JPA. Enfin, c'est une implème de JPA, pardon. Et sous le capot, ça utilise JDBC. Et JDBC, malheureusement, c'est bloquant. Donc, on a dû trouver une solution. Et en se renseignant un petit peu sur les manières de se connecter à une base de données de manière réactive, on a vu deux approches. Il y a les approches constructeurs comme Mongo, il y a d'autres implèmes qui font ça aussi, qui proposent leurs propres drivers. Et donc, on se connecte avec ce driver-là. Et il y a les approches un peu plus transverses, comme R2DBC, qui est une spec qui va venir uniformiser toutes les manières de se connecter à une base de données relationnelle. Et ensuite, il y aura des drivers qui vont implémenter cette spec côté base de données. Donc, nous, on avait une base de données Postgres. Donc, on a de la chance, en plus, il y a un Spring Data R2DBC qui est une petite surcouche qui va nous simplifier la vie. Et on change notre driver Postgres pour le driver R2DBC Postgres. Jusque-là, on est assez content. Donc, la première chose qu'on se décide de faire, c'est de revoir notre modèle. Notre modèle, c'est un arrobas entity. On le transforme en arrobas table. OK. L'ID, c'était un ID.jpa, ça devient un ID Spring. Ça va, on aime bien encore. Et le one-to-me, on ne trouve rien pour le remplacer. Donc, petit point de doute là-dessus. On avait un 4 repositories qui était un repository Spring. Il y a la même chose en reactive. Donc, super. Et là, on se fait un petit test dans le contrôleur pour voir si notre mapping marche bien et que nos adresses sont bien renvoyées avec nos chats. Au passage, on voit que nos objets reactifs sont envoyés jusqu'à la couche contrôleur. Donc, on ne peut plus renvoyer des objets bloquants dans notre contrôleur. Bon, qui pense qu'on a les adresses avec les chats, là ? Ouais, c'est pas vrai. OK. Qui pense qu'on n'a pas les adresses ? Ben ouais, on n'a pas les adresses. Si on prend notre modèle, le one-to-many, il ne servait pas à rien. Il servait bien à quelque chose. Ouais, là, on n'a plus d'ORM, donc il va falloir tout mapper à la main. Yes. Bon courage. Donc là, on pourrait penser à faire des appels à la main, mais à l'extérieur de la base de données, mais on perd complètement l'intérêt d'avoir une base de données relationnelle, donc on passe vite sur cette solution et on se décide. OK, on va faire la query à la main, on se concentre sur le find by ID parce que le find all, c'était un peu trop optimiste, et on espère que le mapping se fasse. Deuxième test. De un, notre chat, il arrive en double, et on n'a toujours pas l'adresse. On n'est toujours pas dans le cas d'un ORM, donc forcément, si vous voyez cette requête et que vous avez l'habitude de faire du SQL, vous vous doutez bien que du coup, la réponse de la requête, c'est quoi ? C'est deux chats qui sont en fait le même chat avec des adresses différentes, et le mapping, il ne se fait pas magiquement, donc il va falloir le faire. Donc, solution ultime, on va créer un objet qui va modéliser en fait notre ligne SQL qui est retournée par notre base de données, et retourner cet objet dans notre repository. Donc là, on a créé notre requête, notre repository retourne maintenant notre DTO. À la suite de ça, un peu à la mode JDBC Template Mapper, on va devoir créer notre objet à la main, en récupérant une à une les colonnes, donc on va créer notre objet adresse, on récupère les colonnes de l'adresse, pareil pour le chat, on récupère ses colonnes, et on se fait un 4 adresses DTO. À la suite de ça, il faut enregistrer ce converteur dans la configuration de Spring, c'est encore un peu de boilerplate, et finalement, nous, on voulait des chats, dans notre service, on ne voulait pas des 4 adresses DTO, donc un petit peu de mapping au niveau de notre DAO pour pouvoir retourner un chat et collecter dans un seul élément. Donc avant, on avait ça, ça marchait direct, et maintenant, on se retrouve avec tout ça. Donc c'était un peu painful, nous, on n'a pas l'habitude d'utiliser des OAM, en tout cas dans ce projet, et on a l'habitude, pardon, et donc un peu plus de code à écrire, voire beaucoup plus, vous comprenez pourquoi on ne s'est pas fait le find all. Si ça vous a un petit peu étonné, cette ségrégation forte entre l'objet domain, donc le cat, et la partie DAO et repository, on vous invite à aller voir la congave de Benjamin sur la fin de l'architecture en couche et l'approche hexagonale. Elle est super, et je lui mets un peu de pression parce qu'il est juste là. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est ce soir en fin de journée. 16h45 ? 16h45 dans cette salle. Donc on passe aux transactions. Donc les transactions, c'est aussi un challenge parce que comment ça fonctionne les transactions ? Ça fonctionne sur un thread local. Et autant dire que les threads locales, en réactif, ça ne fonctionne plus parce que vous n'êtes plus sur un thread d'une requête, donc vous ne pouvez pas aller chercher le contexte de votre thread vu qu'il peut y avoir plusieurs threads qui ont exécuté votre requête. Et du coup, on s'était dit, bon, ça va être le challenge, mais en fait, vous avez le transaction manager. Donc qu'est-ce qui fonctionne derrière le add transactional ? C'est votre interface transaction manager. Vous avez une deuxième interface qui s'appelle la plateforme transaction manager et qui, elle, vous permet de faire le commit, le rollback et le get transaction. Et vous avez tous les implèmes que vous connaissez, un JDBC, Hibernate, GPA, ce que vous avez envie. Donc jusque-là, on se dit, tous ces objets, ce ne sont pas des objets réactifs. Il n'y a pas de mono, il n'y a pas de flux, donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et en plus, c'est basé sur un thread local. Heureusement, depuis Spring 5.2, vous avez un reactive transaction manager qui vous permet de faire exactement la même chose en passant par un réacteur contexte au lieu de passer par le thread local et qui vous permet de faire du ad transactionnal pareil, comme avant, avec l'implem qui va bien avec, la R2DBC, transaction manager. Donc si on récapitule, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le ad transactionnal. Ça marche comme d'habitude, sauf que c'est la même interface, mais pas la même implème derrière. Alors, on voulait récupérer nos chats, mais on veut surtout récupérer les crimes de nos chats. Et pour ça, on doit faire un appel HTTP. Sauf que votre appel HTTP, avec votre S-Template, il est bloquant. Donc là, on arrive à un problème et on a regardé un peu ce qui se passait. Et grâce au web client, vous pouvez faire exactement la même chose en en bloquant. En passant, le REST template, il est en mode maintenance. Donc, utilisez quand même le web client, même si vous faites du non bloquant. Spring le recommande. Donc, toujours utiliser le web client, que vous fassiez du bloquant ou non, et REST template, il est en mode maintenance. Vous le savez, vous avez sûrement déjà utilisé notre application, on a une forte charge. Et donc, on avait mis en place pas mal de cachings dans notre app pour augmenter le CPERF. Et donc là, on avait un petit test qui vérifiait que notre cache fonctionne bien. Et on s'est demandé comment ça fonctionnait quand on fait du réactif. Donc, on avait un test très simple. On appelle deux fois notre service et on vérifie que la DAO est appelée une seule fois. Et bien ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'en fait, la première fois que vous allez appeler votre service, le caching de Spring, il va mettre votre publisher dans le cache. Donc, jusque-là, on croit que ça fonctionne bien. Et la deuxième fois qu'il va être appelé, il va aller chercher votre publisher, sauf que votre publisher, il n'a pas d'état. C'est un stream. Et donc, quand quelqu'un va subscribe un peu au-dessus de votre repository, de votre contrôleur, pardon, et bien ça va juste dérouler tout le stream de votre publisher et votre stream de publisher est commencé avec un appel base de données. Donc, en fait, votre DAO, elle va être appelée une deuxième fois. Donc, un petit workaround qui existe, c'est rajouter du cache dans votre publisher. Donc, il y a plein de méthodes pour gérer le cycle de vie de ce cache-là. Et de cette manière-là, la première fois que vous allez appeler votre service, Spring va mettre dans son cache votre publisher et votre publisher va mettre dans son cache l'objet pour lequel il était, donc là, dans notre cas, le chat avec l'ID qu'on voulait. Donc, la deuxième fois qu'on va l'appeler, et bien, Spring va aller chercher dans son cache ce publisher et ce publisher va aller chercher dans son cache notre chat. Donc, vous avez du cache dans du cache. C'est un peu du hacking, donc petit disclaimer là-dessus. Il y a des issues depuis 2016 pour pouvoir utiliser nativement les objets réactifs avec le cache de Spring. Là, par exemple, si on avait un problème réseau et que notre DAO levait une erreur, et bien, Spring, il allait cacher notre flux ou notre mono, et notre mono, il allait systématiquement lever l'erreur réseau, même s'il n'était plus là. Donc, si vous avez des utilisations un peu plus poussées, vous pouvez utiliser des implèmes caféiste, caféine, jcache, qui peuvent être réactifs. Je crois qu'il y a aussi un Spring Data Redis qui peut être réactif. Donc, attention au caching dans le cache. Ça fonctionne, mais c'est un peu du hacking, donc à vos risques et périls. Il y a ses limites. Vous pouvez toujours faire vos solutions à la main, mais donc, c'est un peu moins clé en main. Et il y a très peu d'informations là-dessus, il y a peu de docs. Donc, j'ai elle. Bon. Cette migration-là, qu'est-ce qu'on en pense ? Oui, qu'est-ce qu'ils sont... En fait, on a dit beaucoup de choses, donc on aimerait que vous reteniez ce qui a été painful, ce qui n'a pas été painful, et ce qui est possible, et ce qui n'est pas possible. Donc, pour la syntaxe, comme je l'ai dit, c'est autant un point négatif qu'un point positif. Vous pouvez tout faire. Si vous avez envie de faire, c'est facile, il suffit d'aller voir dans la doc. Par contre, parfois, ça complexifie votre code et ça change votre manière de coder. Donc, réfléchissez-y si vous avez vraiment besoin d'utiliser du réactif. Ensuite. Au niveau des appels pour les web services, déjà, on a pris que le restemplate était en mode maintenance, donc ne l'utilisez plus dans la mesure du possible. Et le web client, il peut fonctionner quand on fait du bloquant ou du non-bloquant, c'est la même chose. Il faut juste rajouter un petit point bloc à la fin. Donc, c'est exactement la même chose. Côté ORM, vous avez vu, ce n'est pas possible pour l'instant. Donc, si vos équipes, elles ont l'habitude de travailler avec des ORM et que vous avez une base de données relationnelle, réfléchissez-y à deux fois avant de migrer. Au niveau du testing, on n'en a pas trop parlé, mais parce que ça fonctionne assez bien en fait, le testing unité, on a vu rapidement. Les tests d'intégration, si vous avez l'habitude d'utiliser, pardon, MOC MVC, il y a un web test client qui fait la même chose en réactif. Vous avez des outils pour pouvoir vérifier les émissions de vos flux petit à petit, donc ça se passe très bien et on n'a pas voulu s'éterniser dessus. Et pour la partie cache, pour le cas où on en avait besoin, ça marchait très bien. Par contre, attention, parce qu'il y a des cas peut-être un peu plus tricky où vous allez devoir l'écrire à la main et vous serez obligés de passer par là. Donc, c'est quand même un point assez négatif. Bon, est-ce qu'on ne remettrait pas un petit peu Jean-Luc en cause ? Donc là, on a migré sur Spring WebFlux, on était en Spring MSC, donc pas sans peine, comme on l'a vu, et notre application est capable d'accepter plus de requêtes en entrée. Sauf que ce qui dit qu'on accepte plus de requêtes, ces requêtes, on va aussi les passer à tous les services dont on dépend. Et dans notre cas, à nous, c'était une base de données. Et on ne va pas se mentir, si on mettait notre app en prod et qu'on checkait les performances, on aurait exactement la même chose. Pour la simple et bonne raison que nous, notre bottleneck à nous, c'était notre DB. Et en fait, même si on est capable d'accepter plus de requêtes en entrée, ce qui bridait notre capacité totale, c'était notre DB. Donc en fait, malheureusement, non, pardon, un petit warning avant. Donc quand vous voulez migrer sur Spring MSC, il faut être sûr que tous les services dont dépend votre app, que ce soit votre base de données, des services externes, donc les vôtres ou une API externe, un broker de messages, vos pigeons voyageurs, ce que vous voulez, soient aussi capables d'augmenter en capacité. Et donc, notre cas à nous, ce n'était pas le cas. Donc malheureusement, l'aventure de la 4 International Agency et sa migration vers WebFlux s'est soldée par un échec. Mais un jour, un grand sage m'a dit, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est le chemin parcouru. Et donc nous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Dans notre cas à nous, ça aurait été se concentrer sur le maillon faible de notre application, de notre applicatif même. Et notre point faible, à nous, on l'a déjà dit, c'était notre base de données. Et donc, si vous voulez augmenter les perfs de votre DB, il y a plein de solutions. On n'est pas là pour en parler, mais faire du tuning DB, surtout quand on passe par un OAM, rajouter des index, du clustering, du charging, je passe rapidement là-dessus. et là, vous êtes en train de vous dire, OK, ça fait 24 minutes, je crois, qui sont en train de parler pour nous dire de ne pas migrer vers Spring Web Flux. Non, on n'avait pas envie de vous laisser sur votre faim et on a quand même étudié tous les cas où vous auriez bien fait de migrer sur Spring Web Flux. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a poussé à bout nos applications et on s'est dit, allez, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc pour ça, déjà, merci Gatling, ils nous ont permis de faire des tests de charge et surtout, d'accéder à leur version SAS et donc, vous ne vous préoccupez pas des injecteurs et vous avez des métriques vraiment super intéressantes. D'ailleurs, petit code promo si vous voulez aller tester vos applications et voir quel est votre bottleneck, vous avez un mois gratuit. En plus, ils viennent de sortir leur DSL Java et Kotlin donc vous ne serez pas dépaysés. Donc, n'hésitez pas à les voir, ils sont super sympas, il y a des pulls, on en a récupéré, donc passez les voir. Voilà. Donc, nos conditions de test, on avait la même application côté Spring MVC et Spring Web Luxe, forcément, on a migré, donc on avait les deux. On avait des serveurs dédiés pour chacun d'elles pour éviter d'avoir forcément votre serveur qui est utilisé par l'autre application. On pré-hit la JVM pour avoir des bonnes conditions de test et on optimise le kernel. Pour les injecteurs, ils sont dans la même région AWS et pas de TLS. Donc, on va faire des tests avec des capacity tests de trois minutes et vous allez faire de la lecture sur un endpoint get qui fera ce qu'on a envie selon les cas. Et vous aurez un utilisateur qui arrive dans une rampe sur trois minutes. Premier test. Déjà, on va enlever tous les usages où ça ne fonctionne pas. On a assez parlé, comme a dit Hugo, on en a parlé 27 minutes, ça suffit. Les applis trois tiers, lorsque votre base de données est un bottleneck, ce qui est souvent 90% les cas, oubliez, ne migrez pas. Les applis qui font beaucoup de compute, c'est pareil. Par contre, si vous prenez par exemple un agrégateur de services, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez faire tous les calculs dans les autres services et vous allez attendre les réponses. Évidemment, vos services peuvent subir la charge plus que votre application, sinon vous retombez dans le cadre du bottleneck et ça n'a plus aucun intérêt. Donc, ça donnerait ça. Imaginez quatre appels séquentiels qui prennent 250 millisecondes, donc le temps de réponse, c'est à peu près une seconde. Vous avez 100 000 utilisateurs pour trois minutes sur notre appli SpringWeb, SpringMVC. On a laissé 200 threads pour l'instant. On s'attend à un retour théorique par seconde que votre application peut accepter de 200 parce que vous prenez le nombre de threads et vous le divisez par votre response time et ça donne 200. Là, c'est une partie des graphes que vous pouvez voir si vous allez sur GetLink. Nous, on va se concentrer sur d'abord les réponses. On voit que forcément, vous avez 200 réponses et pas plus. Pour tous les autres, ça va tomber en erreur. Vous avez pas mal d'erreurs et le temps de réponse est pas top parce que votre application est vachement surchargée donc forcément, elle vous répond pas super bien. Par contre, quand vous allez voir votre CPU et votre mémoire, eux, ils font rien. C'est là où on voit que c'était pas ni le CPU ni la mémoire, le bottleneck, c'était les threads en fait. Il n'y avait plus de threads pour fonctionner. Du coup, ils étaient bloqués à attendre et nous, on attendait qu'il y ait des threads qui travaillent. Donc, comme c'est les threads votre point faible, on va augmenter les threads et en passant, pour avancer, on augmente aussi le nombre d'utilisateurs. Et là, on voit, c'est bien, c'est chouette, tout est répondu, il n'y a pas de problème. Forcément, vous avez envoyé 1600 requêtes et vous avez 1600 réponses correctes. Sauf que, quand on va sur la mémoire, on voit que là, ça commence à chauffer, il ne vous reste pratiquement plus de mémoire, le vert, c'est ce qui reste. Vos 4 gigas, là, ils commencent à être assez chauds et comme on n'a pas ressources illimitées, on va s'arrêter là, mais on a quand même envie d'augmenter les threads pour vous prouver que vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc là, on augmente à 3000 threads et patatras, vous avez des erreurs. Donc, vous vous connectez à la JVM, vous voyez votre appli, au serveur, et vous voyez que votre JVM accrache et vous prenez un out of memory. Forcément, les threads, ça coûte de la mémoire et si vous les augmentez à l'infini, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, pour ce cas-là, ça aurait été difficile d'aller au-delà des 2000 requêtes par seconde, donc on passe au cas de Webflux. Pour Webflux, on vous a épargné tout le début et on est passé directement à un million d'users pendant trois minutes et on voit que là, le serveur, il répond très bien, il n'y a pas d'erreur et en plus, il y a des response time qui sont vraiment acceptables. Donc là, je pense qu'on peut aller au-delà de 6000 requêtes par seconde, donc je pense qu'on peut dire que Spring Webflux est le grand gagnant de ce use case. Yep. Là, ensuite, dans le premier cas, on s'est passé dans un agrégateur de services séquentiel, mais il y a des fois où nos appels ne dépendent pas les uns des autres et on a envie de les paralléliser. Ce qu'on sait quand on fait du réactif, c'est que c'est facile de paralléliser nos appels. Donc, on aurait un truc qui ressemblerait à ça. On fait quatre appels qui dépendent pas les uns des autres, on agrège notre résultat et donc naturellement, le temps de traitement, ce serait le temps de traitement de notre appel le plus long, donc dans notre cas, 250 millisecondes. Dans Spring MVC, c'est un peu tricky de faire du parallèle. Il faudrait soit allouer des nouveaux threads, donc retomber dans ce qu'il y a avant, soit faire du réactif d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'a pas vraiment cette possibilité out of the box et donc forcément, notre temps de réponse, ça va être juste la somme des appels un après les autres, donc 250 millisecondes fois quatre, une seconde. Donc forcément, notre temps de réponse, c'est une seconde, même si cette fois-ci, la capacité n'est pas ce qui nous bride, notre temps de réponse, on ne pourra pas le compresser plus. Dans le cas de WebFlux, on a la possibilité de compresser et donc de paralléliser nos appels. Et donc, vous vous en doutez, si on paralyse nos appels, déjà, on voit que tout est au vert. Et là, on a des temps de réponse qui sont de l'ordre de 250 millisecondes, donc entre 300 et 280. Et donc là, si vous avez la possibilité de paralléliser vos appels, Spring WebFlux ou en tout cas le réactif, c'est une big victoire. Donc, pensez-y. ce que l'on voulait que vous reteniez, et c'est ce que la doc de Spring veut que vous reteniez aussi, c'est que Spring WebFlux n'est en aucun cas sorti pour remplacer Spring MVC. Si vos applications fonctionnent bien et vos use cases fonctionnent bien avec une appli MVC, mais n'allez pas migrer, vous ferez une grosse erreur. Spring, en fait, Spring WebFlux, il est sorti pour des use cases différents. Donc, ce qu'on a vu de WebFlux aujourd'hui, l'écosystème est plus complexe. On transforme tout en stream, on n'a plus le droit de faire les appels bloquants, et donc tout devient fonctionnel. Au-delà de ça, c'est un écosystème qui est plus jeune, donc il y a moins de librairies, donc dans notre cas, on avait besoin d'un ORM, et donc c'est plus compliqué de trouver ce qu'on veut, il y a moins de docs, moins d'aides en ligne. Mais, malgré tout, ça, c'est des points positifs. Et quand on se place dans les scopes pour lesquels Spring WebFlux est fait, ça permet de faire des appuis réactifs avec tout ce qui va bien. Donc, on peut faire du non-bloquant, on peut streamer des flux de données, on peut gérer sa backpressure, etc. Et donc, forcément, on a des gains de perf hyper intéressants quand on se place dans les use cases intéressants, justement. Et ensuite, forcément, comme on n'a plus un thread qui est par roquette, on utilise beaucoup moins de mémoire, donc si, comme nous, vous n'avez pas d'argent limité, vous avez besoin de moins d'infra. Donc, c'est cool, et ça économise un peu d'énergie au passage. Donc, super. On espère vous avoir donné les clés pour décider entre Spring WebFlux et Spring MVC. On vous remercie de nous avoir écoutés, et vous pouvez passer nous voir sur le stand Takima. Vous pouvez suivre la veille Takima sur le petit lien qu'on a mis là. Merci beaucoup. Et juste avant, je voudrais quand même remercier toute la team Takima parce qu'ils nous ont vraiment soutenis. Et un petit big up à Loïc. Merci beaucoup. Oui, merci. On a bien speedé, donc on a un peu de temps pour les questions, si vous voulez. Il faut que le micro passe. Merci beaucoup. Petite question pour le côté du mesh. vous avez des idées par rapport par exemple à d'autres technos et je pense notamment à Node de comment ça se compare à WebFlux pour les mêmes ressources ? On n'a pas du tout comparé, donc non, on ne peut pas répondre à cette question, désolé. Merci. Quelqu'un a une autre question ? Oui, c'était une question à propos des OAM. Le fait qu'il n'y en ait pas actuellement, c'est juste qu'il n'y en a pas actuellement et ils vont arriver ou est-ce que c'est un problème plus structurel ? Ce n'est pas un problème directement au réactif, mais il y a un long débat, il y a un long thread sur l'issue Spring. Est-ce qu'il faut par exemple mettre Hibernate dans Spring Réactif ? C'est un débat sans réponse. Il y a des premières versions de Hibernate Réactif qui sortent avec Quarkus, je crois, mais ça reste bien moins mature que ce qu'on peut trouver sur des approches séquentielles. A priori, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait bientôt ? Oui, pourquoi pas. Il faudra demander à ça. Redemandez-nous l'année prochaine, peut-être qu'on aura plus de réponses. Sur Spring, ça a l'air un peu au point mort. Dans d'autres, en tout cas, Spring et Hibernate, peut-être qu'il y aura une autre alternative. On peut espérer. C'est passé rapidement, mais j'ai vu que quand vous êtes passé du MVC à du WebFlux, vous êtes passé d'un repo paging and sorting, donc paging, à nouveau. Je voulais savoir, en Réactif, est-ce qu'il y a du paging et si oui, comment vous le feriez ? Non, ça c'est un gros point faible. Justement, la pagination côté WebFlux, ce n'est pas possible de l'implémenter. Donc, soit il faut l'implémenter à la main, soit vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu insister de plus, mais la pagination, c'est vraiment un point faible des API Réactif. En gros, soit vous le mettez dans votre requête et vous faites votre pagination en SQL, après vous avez la possibilité de gérer votre taille de page. En gros, sur tous vos publishers, vous pouvez dire j'en prends 10, je prends 10 résultats et je coupe mon stream. Donc, c'est une des manières de paginer, mais non, ce n'est pas pris nativement par le repository. On lui fait faire du sport. Bonjour, merci. J'ai une petite question côté observabilité. Du coup, avec le builder de Rest & Plate, ça me permettait aussi d'avoir des métriques quand on est client, par exemple, et de pouvoir monitorer finalement tous mes appels API. Par exemple, quand on appelle je ne sais pas moi une API de paiement, etc. est-ce qu'avec le web client, on est toujours capable de le faire ? En fait, de manière générale, vous pouvez monitorer vos flux, vos publics dans Reactor. Il y a des petits trucs pour rajouter plein de logs et donc éventuellement rajouter même des méthodes quand vous vous subscribez à quelque chose, quand il y a des choses qui sont émises, à n'importe quel moment de la vie du flux. Donc, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Votre question ? Il y a une question. Merci pour la presse. Avec l'approche de Loom qui nous a été présentée par Pomar et Forax, est-ce que ça ne risque pas de remettre en cause justement le fait de faire du web flux alors qu'on aura la possibilité de faire des virtual spreads quasiment gratos ? Oui, on s'attendait à cette question. Est-ce qu'il faut que je répète la question ? On va dire que non. Pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, l'approche Loom, c'est une preview dans le JDK 19, je crois, qui permet de lancer des virtual threads. Rémy Forax a lancé, je crois, 100 000 sur sa machine alors qu'il ne pouvait que lancer 4 000 threads OS sur sa machine. Donc, oui, probablement que ça va faire naître un nouveau paradigme, un truc du genre thread virtuel par request ou quelque chose comme ça. C'est clair que le réactif peut peut-être, en tout cas dans le cadre de Java, être mis à mal par le projet Loom. Après, ce qu'ils nous ont présenté, c'est que ce n'était pas du tout encore sorti et qu'il fallait migrer toutes les librairies, etc. donc c'était quand même encore en preview donc on ne sait pas trop, on n'a pas pu faire de test du coup, mais effectivement, ça risque de mettre un petit coup réactif. Mais dans 4 années, un truc du genre. Une autre question ? Je crois qu'on est bon. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501